... Nous sommes dans un char de l'armée française. C'est l'état d'urgence. La raison, une soupape menace d'exploser à la centrale nucléaire de Paluel. Il ne s'agit en fait que d'un exercice national. Les populations de Paluel, Saint-Valérianco, Ingouville et Saint-Sylvain, soit 2000 personnes, ont été confinées près d'une heure trente. « Exercice nucléaire à Paluel, enfermez-vous ! » Sous des airs de jeu grandeur nature, cette simulation apportant des objectifs majeurs, tester le dispositif d'alerte et les mesures de protection de la population. Il est 7h30 quand le scénario commence. Suite à un appel du préfet, l'urgence interne est déclenchée. Pompiers et militaires effectuent des mesures de radioactivité dans l'environnement. Même les lycéens sont de la partie. Climatisation coupée, ils sont enfermés dans leur réfectoire. A 15h45, l'exercice se termine. La cellule de veille se rassemble pour un premier bilan. A ce stade, c'est positif. On a vu aussi ce matin les mesures avec les militaires. On s'est rendu compte que c'était extrêmement positif, avec une bonne coopération entre les militaires, les pompiers, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, avec aussi dans l'ensemble une très bonne coopération. Des petits points à revoir, c'est naturel, une coopération qu'il faudra remettre en œuvre. Mais ça aussi, c'était un point positif. Les mesures, le bouclage de la zone, le respect de la mise à l'abri, ça a bien marché. Un bilan positif pour un exercice qui aura mobilisé pompiers, gendarmes, policiers et militaires, pas moins de 500 personnes.